Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cartomancy Gisèle. Donc je vais faire le tirage sur Biden. Et ensuite je ferai sur Brigitte Macron parce que je voudrais bien savoir ce qu'il advient d'elle. Pardon, je suis toujours avec ma voix qui fout le camp. Hop là ! Alors, il y a la carte de la trahison qui vient de tomber, comme par hasard. Alors, ok, donc je tape mes cartes. J'utilise le Bélin parce qu'il est, ce jeu il est, waouh, tranchant. Il est cash, comme j'aime. Un peu comme moi. Donc voilà, chers amis, vous êtes sur ma chaîne Cartomancy Gisèle. Si vous aimez ma chaîne, il y a la prison déjà. Je pensais aux deux. Donc je ne sais pas exactement si c'est pour Biden ou si c'est pour Brigitte Macron. Donc je vais essayer de me concentrer sur Biden. Donc je disais pour ma chaîne, n'oubliez pas de liker, de commenter. Et amenez-moi des abonnés aussi, c'est gentil. Donc voilà, Joe Biden, au jour d'aujourd'hui. J'ai fait le tirage pour Kamala aussi. Il était très parlant. Allez le voir. Alors, Joe Biden, au jour d'aujourd'hui. Quelle est la semaine qui s'annonce pour lui ? Joe Biden, va-t-il enfin admettre que c'est un tricheur ? Le hasard. Quelque chose du hasard va lui tomber dessus. Ça peut représenter la foot comme ça peut représenter la chance. Le hasard. Donc, hop là, décidément, aujourd'hui, là, il a la famille en contre. Joe Biden, la semaine qu'il va passer. Je vais recouvrir la carte de hasard. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, au-dessus de sa tête. Ouh, ça en fait, ça, des cartes au-dessus. Alors, il y a le bonheur, le pourparler. Il y a le déplacement pour les cadeaux, soi-disant, pour Joe Biden. Il y a la stérilité, il y a l'appui et il y a l'enchaînement. Donc, il a deux blocages qui se font et c'est au-dessus de sa tête. Donc, il a quelque chose d'imprévu qui va arriver. Il a en contre sa famille, Joe Biden. Donc, pour le Joe Biden. En bas, il a l'inconstance. Décidément, je devrais recouvrir deux cartes, là. Et alors, en synthèse, il a le déplacement pour recevoir des cadeaux, apparemment, mais des cadeaux stériles. Il a des appuis, mais qui sont bloqués, eux aussi. Il est en pourparler, donc. Ouh, c'est qu'il s'excite, le papy, hein. Il y a de la passion, là. Et il y a de l'inconstance. Bon, allez, je vais devoir recouvrir ces deux-là et je vais recouvrir celle-là aussi. Hop là. Là, quelque chose qui va lui tomber dessus, c'est la santé. C'est en, ça concerne le domaine médical ou la retraite aussi, hein. Parce que la campagne, c'est aussi la retraite, hein. Alors, pour Joe Biden. Et voilà, il a un procès qui va lui tomber dessus concernant le domaine médical. Ouais. Donc, je vais voir la réponse ici. Qu'est-ce qu'elle me dit? Pour Joe Biden. Ils ont failli, mais ils ne se sont pas retournés. Alors, c'est quoi l'inconstance en réponse concernant Joe Biden? Ah, l'inconstance dans l'amitié, maintenant. Tiens, tiens. Il se lâche. On le lâche. L'inconstance dans l'amitié. Il se rend compte que tout compte fait, il n'est pas si aimé que ça. La découverte. On va découvrir des choses. Alors, mais encore, je suis super curieuse, là. Allez, on continue. On ne s'arrête pas. Ah, on va découvrir pas mal de choses. Et ça, c'est en réponse concernant Joe Biden. Il a la plus belle carte du jeu. Il a de l'inconstance dans les amitiés. Il y a la carte de la découverte. Et il a la plus belle carte. Mais il va découvrir quoi, ce petit loulou? La carte des invitations et de l'homme. Tiens, c'est bizarre. C'est un jeu super bizarre, ça. Parce que ça, c'est la réponse. Donc, il est dans l'inconstance. Inconstance dans ses amitiés. Il découvre énormément de choses. Et ensuite, il a la plus belle carte. Il a les invitations et l'homme. Que se passe-t-il? Ici, soudainement, il y a un procès qui s'ouvre concernant la santé. Encontre, il a sa famille. Au-dessus, il a le bonheur. Parce qu'il parle beaucoup, apparemment. Il a le déplacement. Il y a les cadeaux. Des cadeaux stériles. Mais il a des appuis qui sont bloqués. Mais qu'ils sont enchaînés aussi. À moins qu'il soit complètement parti avec son cerveau. Là, mes amis, si vous y comprenez quelque chose. Pour moi, il y a de l'inconstance dans ses amitiés. Il découvre quelque chose de positif pour lui. Puisqu'en plus, il y a les invitations. Et il y a lui, l'homme. Et là, soudainement, il a un procès concernant le médical. Le domaine médical. Ou alors, il est en procès et il est quelque part en retraite. Parce que la carte de la santé, c'est aussi, représente la campagne et l'endroit où on va se ressourcer. Mais là, il y a le procès. Serait-ce qu'il a trouvé un accord ? Parce qu'il est pour les... Il est allé pour parler. Oh, ben là, c'est un grand mystère. Moi, je vous donne ce que les cartes me disent. Maintenant, à vous d'aller découvrir ce qui se passe et de me tenir au courant. Il s'agit bien de Joe Biden. Aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre. Ok, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et de cliquer sur la petite cloche. Je vous fais des gros bisous à tous et je reviens avec le tirage pour Brigitte Macron. Je suis curieuse.